Il était une fois, deux belles maisons. Au début du XXe siècle, en plein essor industriel, l'Aisne, et plus particulièrement Soissons et Saint-Quentin, attirent des centaines d'ouvriers venus travailler dans les sucreries, cartonneries ou autres usines de tissage local. Les villes voient leur population augmenter de manière exponentielle. Une question se pose alors, où les loger ? Le 12 décembre 1909, l'union patronale de Soissons trouve la réponse à cette question en créant la Société Anonyme Coopérative à capital variable des habitations à bon marché de Soissons et de laine. C'est le début de l'aventure, l'Ogivane. Dans les premiers bureaux installés au 9 boulevard Pasteur, quelques bénévoles se mobilisent pour aider les ouvriers à devenir propriétaires, moyennant l'apport de 10% du capital. Le premier immeuble construit par la coopérative sera inauguré en 1912, Chemin de Paradis. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en octobre 1920, la coopérative prend en charge le relogement des populations ouvrières, missionnée par le ministère des Régions libérées. Pour la première fois, le logement devient une affaire publique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la coopérative a construit 150 logements depuis sa création et dispose d'un patrimoine locatif de 86 logements. En 1949, les choses s'accélèrent. La loi sur les habitations à loyer modéré est promulguée et avec elle, le droit à logement descend. Les nouvelles normes du logement social sont désormais établies. 1950, les HBM, Habitation à bon marché, deviennent alors les HLM, Habitation à loyer modéré. La coopérative en profite pour changer de nom et devenir la société anonyme coopérative des HLM de Soissons et de l'Aisne. Désormais, elle dépasse largement les frontières de Soissons vers le sud de l'Aisne et construit en moins de 10 ans 22 programmes en accession de Château-Thierry à Vénizel, de Villers-Cotterêts à Cufy. Au début des années 50, l'État rend obligatoire l'initiative du 1% logement développée par quelques patrons du Nord afin d'accélérer la construction du logement pour les ouvriers. C'est la création des CIL, comité interprofessionnel du logement. En 1953, deux CIL voient le jour dans le département de l'Aisne. A Saint-Quentin, le CILDA, CIL du département de l'Aisne et à Soissons, le SIACA, comité interprofessionnel pour l'aide à la construction dans l'Aisne. Le 16 janvier 1959, le CILDA se dote d'une société HLM, la ESSA d'HLM du département de l'Aisne. Celle-ci s'installe au 10 rue de la Comédie à Saint-Quentin. Les fondations de la maison du CIL se mettent en place. Pour faire face aux centaines de demandes de logements en attente, la ESSA d'HLM met les bouchées doubles et démarre des dizaines de chantiers. En 1965, soit 6 ans après sa création, elle livre déjà son 5 000e logement. L'activité bat alors son plein. Les équipes à l'étroit rejoignent leur nouveau siège, boulevard Roosevelt. La production du bailleur se poursuit sur tout le département et même bientôt au-delà des frontières. En 1973, un premier programme est démarré sur la commune de Noyon, dans l'Oise. En 1983, le CILDA, en plein essor à travers sa ESSA d'HLM, devient le premier organisme bâtisseur du département de l'Aisne. Quelques mois plus tard, en 1985, l'État engage une politique d'austérité. Le 1% logement devient alors le 0,77%. Dans ce contexte, la société HLM, le logement familial, créé par la coopérative de Soissons en 1965, engage en 1986 la modernisation de son image et affirme son cadre géographique en devenant logivam, logement de la vallée de l'Aisne et de la Marne. Le bailleur dénombre alors un patrimoine de 3650 logements. Du côté de Saint-Quentin, c'est l'heure de la décentralisation. Les premières agences voient le jour pour répondre au mieux aux attentes des clients. En parallèle, la diversification des métiers est engagée. Aménagement de quartier ou foyer pour personnes âgées, construction neuve ou réhabilitation, rien n'arrête la ESSA d'HLM. Employant 300 salariés, logeant plus de 40 000 personnes réparties sur plus de 100 communes, elle deviendra le 25 juin 1990 la Maison du Cil. Le développement de logivam se poursuit quant à lui au-delà du territoire, jusqu'en Seine-et-Marne dès 1999. Acteur très apprécié pour son sérieux et sa proximité, la croissance de l'entreprise se poursuivra malgré un contexte économique compliqué. La Maison du Cil part également de son côté à la conquête de l'Île-de-France, avec ses premières opérations sur Marne-la-Vallée ou encore en Seine-Saint-Denis. En parallèle, à Saint-Quentin, les premières opérations de renouvellement urbain, l'ANRU, démarrent. A la fin des années 90, les deux Cils de l'Aisne fusionnent en un seul comité interprofessionnel du logement et deviennent le Cil Unilogie, doté de deux filiales ESSA d'HLM. Soucieux des locataires et de leurs difficultés, acteurs de proximité, l'ADN social de Logivam et de la Maison du Cil n'a jamais aussi bien fonctionné. En témoignent les résultats exceptionnels des enquêtes de satisfaction client. En 2010, suite aux injonctions gouvernementales de réduire le nombre de Cils au sein des territoires, le groupe Procilia voit le jour autour du Cil Procilia situé à Versailles. Le groupe rassemble plusieurs Cils Picard et d'Île-de-France avec leur groupe HLM et travaille à la création d'un projet commun. Pas facile de travailler en harmonie et fluidité sur deux grandes régions. Le 1er janvier 2017, la réforme d'Action Logement, lancée en 2015, regroupe l'ensemble des Cils de France en un seul comité interprofessionnel du logement. Action Logement Service. Et l'ensemble des filiales immobilières des ex-Cils sont alors regroupées sous une unique structure holding. Action Logement Immobilier. Ali couvre ainsi un patrimoine de plus d'un million de logements. Le groupe Action Logement est en marche. La Maison du Cil et Logivam, maintenant adossés à Action Logement Immobilier, puissant groupe immobilier reconnu d'utilité sociale au niveau national, ont tous les feux verts pour accélérer leur développement, de la région Île-de-France dans le 77 jusqu'à la métropole lilloise dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, dans les deux sociétés, près de 500 personnes sont mobilisées chaque jour pour assurer la gestion de 33 000 logements et la production de plus de 1 200 logements par an. Accompagner nos clients tout au long de leur parcours de vie. De la crèche à la résidence pour personnes âgées ou en situation de handicap, en passant par les résidences étudiantes, le logement familial et l'accession à la propriété. Construire des logements abordables, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d'écohabitat, d'évolution de la société et de mixité sociale. Rénover, restructurer et adapter le patrimoine existant. Assumer pleinement sa vocation sociale. Faciliter l'accès au logement des salariés pour favoriser l'emploi. Innover pour les collectivités et les clients. Être un acteur reconnu, un partenaire de proximité de tous les projets. La Maison du Cil et Logivam portent depuis des décennies les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes projets. Et c'est unis que nous écrivons une nouvelle page de cette belle histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?